Bonjour à tous, une météo encore bien perturbée en ce dimanche avec des orages et un rafraîchissement. De forts orages qui, comme prévu, ont touché les régions allant des Pyrénées vers l'Auvergne. C'était hier en toute fin de soirée. On voit ici les petits points blancs. Ce sont donc les orages qui ont éclaté. Ça a donné de bons cumuls de pluie par endroit, l'équivalent de trois semaines de précipitation en l'espace de quelques heures dans le Gers, notamment en Haute-Garonne. Et puis de forts orages qui ont touché l'est du bassin parisien. C'était ce matin avec là aussi de bonnes pluies en l'espace d'une à deux heures. Alors cet après-midi, on va retrouver ces pluies orageuses de l'Alsace en descendant vers le centre-est, partout ailleurs, ce temps très instable. Des orages qui pourraient éclater également entre les Hauts-de-France et le bassin parisien et donner localement de la grêle. Et entre la Côte d'Azur et la Corse, vous resterez bien sûr à l'écart avec un temps calme et bien ensoleillé. Les températures cet après-midi sont encore en baisse par rapport à hier. Il faisait 24 degrés dans les rues de la capitale hier après-midi, 24 degrés à Tours. Donc vous voyez qu'en l'espace de 24 heures, on va perdre 3 degrés. Et puis ça va baisser aussi dans le sud-est avec 28 degrés à Montpellier alors qu'il en faisait 30 hier après-midi. Donc pour la suite, on va retrouver une nouvelle perturbation qui va concerner toutes les régions de la moitié nord demain matin. Avec des pluies faibles mais un peu plus régulières de Haute-France vers la région centre et le bassin parisien. Un vent sensible tout au long de l'après-midi. Donc ça va pousser les pluies vers les frontières du nord-est. Et puis déjà une nouvelle onde pluvieuse qui va concerner la Bretagne sur la moitié sud du plein soleil. Ce sera le cas aussi toujours en Corse et dans la nuit de lundi à mardi. Et bien un coup de vent qui concernera les régions du nord-ouest avec des rafales jusqu'à 100 km heure sur les côtes de la Manche. Les températures pour démarrer la journée, c'est doux, c'est homogène entre 11 et 20 degrés. Et puis dans l'après-midi, les températures sont en hausse sur la moitié sud du pays où là on va atteindre les 32 degrés pour la ville de Montélimar. Et donc sous le soleil, bel après-midi. Le temps Virginie perturbé. Exactement, avec des orages qui éclatent cet après-midi. Dans le nord-est du pays, des pluies orageuses attendues en toute fin de journée entre l'Alsace et le 113. Et partout ailleurs, vous le voyez vraiment des averses. De nombreux nuages exceptés sur la côte d'Azur et en Corse où là vous profitez encore d'un temps très ensoleillé. Et les températures, elles sont plutôt automnales, encore en baisse par rapport à hier. On avait 24 degrés hier à Paris et à Tours. Donc vous voyez, 21 degrés pour cet après-midi. Et 28 degrés près de la Méditerranée. Et puis demain, on va garder finalement le même temps, sauf sur la moitié sud où le soleil va revenir toute la journée. Et sur la moitié nord, beaucoup de vent, encore des pluies du matin jusqu'au soir avec un fort coup de vent attendu. Sur les côtes de la Manche, ce sera plutôt dans la nuit de lundi à mardi. Et pour la semaine prochaine, malheureusement, pas vraiment d'amélioration attendue avant la journée de jeudi. Le soleil reviendra par le sud dès vendredi. Merci beaucoup. Tout de suite, le Tour de France à ce soir dans le 19. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27. Sous-titrage ST' 501